Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo qui concerne les lentilles que je pense vous voyez les lentilles des yeux que je porte pour synthétiser en fait j'ai déjà testé pas mal de marques de lentilles donc il y a les fresh looks que je trouvais en fait, je trouvais que ça se voyait pas en fait ça coûte une vingtaine d'euros, vous pouvez acheter ça chez l'opticien et je trouvais que ça se voyait pas je me disais mais ces lentilles elles servent à rien et en plus quand je les mettais ça me donnait toujours l'impression d'avoir l'oeil sec en fait, comme s'il fallait à chaque fois que je rajoute du sérum physiologique et c'était vraiment inconfortable, ça m'irritait l'oeil donc c'était vraiment, j'ai essayé en plusieurs teintes mais à chaque fois c'était nul, j'aimais pas. Et ensuite j'ai beaucoup entendu parler de la marque Solotica Solotica on en a entendu parler il y a peut-être 5-6 ans énormément, mais ça a été énormément décrit après où plein de personnes disaient effectivement que sur la couleur ça se voyait extrêmement bien mais que c'était des lentilles qui étaient très inconfortables irritantes, qui provoquaient des allergies et là j'ai dit oulala stop j'ai même pas testé parce qu'à 70 balles la paire de lentilles je me suis dit ok Wendy c'est que de l'accessoire ça sert à rien moi j'ai pas de correction, c'est vraiment juste pour le plaisir de changer la couleur de mes yeux pour me donner un autre aspect c'est que du futile donc j'ai pas d'intérêt en fait à mettre ce prix là dans une paire de lentilles et bien entendu depuis quelques années sur Youtube on entend parler ou via les Instagrammeurs tous les influenceurs tous ceux qui portent éventuellement des lentilles les make-up artistes, on entend beaucoup parler de la marque Desio qui est en fait une marque de lentilles italienne justement faites pour ces personnes comme vous peut-être et moi nous qui avons en fait les yeux foncés et qui désirons, bah on a envie de changer parfois de couleur de yeux mais c'est pas forcément possible parce qu'avec les lentilles aujourd'hui souvent quand t'as les yeux foncés ça se voit pas donc j'étais un peu à la quête du 5 grain niveau lentilles pour avoir un truc mais qui se voit quoi qui pète mais qui fasse pas trop fake genre comme tu mets des lentilles coupe du monde tu vois avec les 3 bandes tu vois donc du coup au bout d'un an parce que ça fait quand même un an que je ziotais sur l'Instagram de Desio en me disant à chaque fois putain comment c'est trop beau ça se voit trop bien sur les métis c'est tout je trouvais ça canon je me suis dit bon allez vas-y en fait c'est vrai que la paire de lentilles coûte quand même 39 euros c'est pas donné mais je me suis dit bon allez je le tente et du coup je voulais vous en parler donc je reçois un papier bulle avec donc ce petit carton j'ai trouvé ça un peu moyen parce qu'à 40 balles la paire de lentilles j'aurais préféré que ce soit mieux conditionné ensuite à l'intérieur donc vous avez comme d'habitude le petit bitonio où vous pouvez ensuite déposer vos lentilles et les lentilles étaient donc fermées dans un petit truc en plastique qui était un peu sous vide mais avec du liquide mais en gros personne n'y a touché on sent que c'est je trouve pas le mot bon bref toujours est-il que c'était super bien emballé super propre donc la première fois que je les ai testés ça a été un gros bite parce que je me suis fait mal je savais pas forcément qu'il y avait un sens au niveau des lentilles et que si on met les lentilles dans le mauvais sens ça faisait extrêmement mal ça m'a vraiment déchirée j'ai même eu des palpitations tellement ça m'a fait mal je me suis dit c'est quoi cette merde j'ai laissé mes lentilles je suis allée me documenter j'ai regardé aussi sur Youtube les techniques pour les appliquer plus facilement je vous mettrai en barre d'infos une vidéo d'une nénette ça m'a vachement aidée c'est comme ça que j'applique mes lentilles et je me suis dit bon on réessaye et j'ai réussi du premier coup là je me suis dit oh putain alléluia je les sens pas je les sens quasi pas mes lentilles et donc je suis allée travailler mais par contre c'est vrai que au bout d'un moment je les supportais plus trop j'avais envie de les enlever ça me faisait l'impression que ça me grattait enfin ça me saoulait un peu donc je les ai gardés approximativement en fait parce que je travaillais à 8h ce jour là de 5h30 du matin à 16h c'est une amplitude quand même complètement correcte sachant que je ne suis pas porteuse de lentilles initialement et que j'ai pas l'habitude donc voilà je pense que c'est vraiment aujourd'hui alors j'ai pas testé toutes les lentilles du monde bien sûr mais c'est un bon rapport qualité prix pour ceux et celles qui ont envie vraiment ponctuellement de se faire plaisir de changer la couleur des yeux et je pense que vous le voyez c'est quand même enfin on le voit en fait et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui j'aimerais bien que tu fasses une vidéo parce que souvent sur les photos avec les filtres on voit grave la lentille mais quand on lève le filtre ça se voit pas et j'avais exactement peur de la même chose quand je regardais les photos sur l'instagram de Dezio mais non alors les lentilles niveau confort franchement nickel j'ai pas de problème de sécheresse je les sens il y a des lentilles il y a un truc en plastique sur mes yeux donc oui je le sens je sens que j'ai des lentilles mais ça n'est pas aussi désagréable que les autres lentilles que j'ai pu tester ça n'a rien d'irritant c'est facile à retirer elles sont vraiment super et elles sont apportées 3 mois donc voilà je voulais juste vous faire une petite vidéo pour vous dire que je conseille ces lentilles vraiment pour moi qui a eu des fails avec plein de marques j'ai trouvé en tout cas mon bonheur pour le moment alors la teinte que je porte c'est la Desert Dream sans correction vous pouvez en commander avec des corrections moi j'ai pas de correction donc voilà et je les ai payé donc 39 euros voilà je crois que j'ai pas payé les frais de port je vous fais quand même un petit zoom voilà je sais pas si ça va rendre bien mais voilà puis de toute façon je mets pas mal de photos sur Instagram donc c'est un espèce de verre amande en fait tout simplement et moi j'ai les yeux très très noirs derrière donc voilà c'est vrai que quand tu portes des lentilles ça fait toujours c'est vrai que quand tu portes des lentilles ça fait toujours un peu chelou mais ça c'est normal je veux dire c'est pas tes yeux naturels donc voilà pour tous ceux et celles qui hésitaient franchement foncez je vous dirais si c'était nul je vous dirais c'est nul je vous dirais pas d'y aller moi en tout cas c'est voilà je les ai trouvés vraiment très très bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao